16 janvier 2013, Violent d'Ingre par la musique de moi. Voici le curriculum vitae, attestant la moralité d'une carrière de 15 ans, beaucoup de temps dont plein d'arsan. D'abord comme tout un chacun, j'ai été livreur de bouquins, sur les barrières de Paris, j'y appris par cœur la voirie. Bien avant d'être chercheur d'or, sur les raillets, sur l'or des bords, je gagnais toutes mes pes et tasses, comme tractoriste à la CETA. Puis ralliant la RATP, tous les jours j'étais bien sapé, pour pas que ça devienne un nus, je me suis rangé des autobus. Après que j'eus servi en ville, et en bon père de famille, j'ai pris ma retraite à 30 ans, tant que mes poules avaient leurs dents. J'avoue j'en ai bavé par vous, toujours sur le pavé, vent debout, après avoir bossé plein pot, j'avais droit à quelques repos. Cette retraite de fourmis, m'a fourni le la et le mi, afin de devenir cigale, d'ailleurs pas très loin de Pigalle. Quand on sonnait mes vingt-neuf ans, à part Renault qui était dans le vent, y'avait pas Bézef de chanteur, tenant la route avec bonheur. À bien des égards j'étais neuf, en 1979, j'avais dû liquider mes doutes, c'était en plein cœur du mois d'août. J'ai pensé peut-être je vaux, Renault malgré sa quatre chevaux, alors j'ai écrit des chansons, mais pas sur du papier canson. Fallait pas imiter Brassens, sinon ça n'aurait aucun sens. J'ai dû trouver ma propre voie, par malheur je n'en avais pas. Sachant pas faire, soyons honnêtes, des chansons pour les midinettes, c'est ma propre histoire que je fis, mon histoire est géographie. J'ai commencé par raconter, des histoires très compliquées, de labyrinthe dont ma foi, j'avais perdu le mode d'emploi. Avec des avertissements, à faire peur aux petits-enfants, je débitais mes vingt couplets, et sans respirer s'il vous plaît. Depuis trente années sont passées, j'ai pris du plomb dans les mollets, et donc rectifié ma tenue, sans cesser d'être un inconnu. Et sans toucher la moindre rente, chaque année j'en écris bien trente, des chansons derrière les fagots, à l'école de Victor Hugo. Et sans toucher la moindre rente, chaque année j'en écris bien trente, des chansons derrière les fagots, à l'école de Victor Hugo. Violon d'Ingres, chanson écrite en février 2012 par la musique de moi. On a le 13 janvier 2013. La neige. La neige.